... C'est une sculpture qui prend tout son sens ici parce qu'elle est quand même liée à une forme de promenade finalement et elle prend son sens avec les gens qui la parcourent et qui sont séquencés comme ça dans ces éléments d'inox. Il y a 24 tôles. 24 tôles, pourquoi ? Avec Florian on fait pas mal de vidéos et ces vidéos finalement ont un rapport assez singulier qui jouent avec des codes qui sont ceux du cinéma. Si on s'amusait à prendre les tôles une à une et qu'on les prenait en photo, qu'on faisait une chronophotographie on puisse comme ça créer une animation qui permette de passer de la plus pliée à la plus droite avec quelque chose qui soit fluide. Cette pièce n'est pas une pièce en mouvement c'est une représentation de mouvement mais lorsque les images des personnes se reflètent et s'impriment successivement d'une tôle à l'autre on recrée comme ça un petit peu comme dans un film d'animation on a à nouveau la sensation que l'image se déplace à la fois dans le temps et dans l'espace un petit peu comme si chaque tôle était une sorte d'écran dans lequel viendrait s'imprimer à chaque fois une image pendant un temps qui est très court. C'est une pièce qu'on fantasmait depuis un petit moment et on est très heureux de voir que l'effet souhaité va peut-être même au-delà de ce qu'on avait imaginé puisque les éléments s'en mêlent le vent fait vibrer les tôles les changements de lumière sont tout à fait effectifs dans les réflexions de l'inox et ça fait comme ça un objet qui malgré sa fixité est assez vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada